Salut tout le monde, c'est Alain, on se retrouve pour une nouvelle journée à Gamescom, je suis en compagnie de Mehdi. Mehdi qui a pu tester Monster Hunter World, c'est bien ça ? On a déjà pu voir une présentation à l'E3 en fait, c'était super intéressant, il y avait beaucoup d'éléments de gameplay justement qui étaient très prometteurs. Aujourd'hui tu as eu la chance de pouvoir y jouer, qu'est-ce que tu as à penser ? Bah déjà j'étais content de par l'annonce qu'on avait vu en fait pour Monster Hunter World, tu vois, qui s'artigne sur console de salon, c'était génial. Et là oui pour la première fois en fait, mondial, il est jouable à la Gamescom, j'ai pu l'essayer donc ce que j'en ai pensé et globalement c'est génial, enfin là les fans vont s'y retrouver et même les néophytes vont pouvoir se retrouver dans le jeu. Donc dans un premier temps j'avais choisi entre deux quêtes, une quête de 20 minutes où je devais traquer une longue bête, ou sinon en fait une quête un peu plus simple et moins longue qui me permettait après de me balader en fait en mode open world. J'ai choisi celle-là, j'ai choisi celle-ci et donc on commence, on arrive au campement, donc on choisit ses armes, tu vois il y a différentes armes, donc moi j'ai pris katana, ensuite tu choisis ton armure et après tu prépares ton coffre et tout, enfin tes potions et tu pars en fait traquer cette bête. Et donc là tu arrives dans une zone, c'est super vivant, t'as plein d'insectes, tu peux tout récupérer, des feuilles, des insectes, enfin plein de choses. Il y a de quoi faire. Voilà il y a de quoi faire et après si tu veux t'as différentes empreintes et plus tu te rapproches de la bête, plus les empreintes sont fraîches. Et enfin voilà c'est un petit détail qui fait que voilà, sinon t'es pas obligé de choisir, de chercher des empreintes, tu peux la trouver, essayer de la trouver toi-même mais bon la zone elle est tellement immense que... Voilà c'est pas exactement ça. Et donc t'arrives vers la bête et voilà encore une fois, en fonction de la bête, est-ce qu'elle est omnivore, herbivore ou carnivore, est-ce qu'elle est agressive ou pas. Là en l'occurrence c'est une bête, si tu la tapes pas, elle t'agresse pas, sauf si tu vas dans son campement. Donc je me suis tapé contre elle, donc en terme de gameplay ça reste toujours la même chose, la même mécanique de gameplay, mais c'est beaucoup plus dynamique. Et vu que c'est Capcom japonais, tu vois toujours ce délire un peu manga on va dire, tu vois, les coups sont vachement stylés. Et voilà donc après on bat chez cette bête, j'étais en open world et là c'est la grosse claque. Pourquoi ? Parce que tu te balades, tu t'ennuies jamais, il y a plein de trucs à trouver, plein de trucs à faire. La personne qui m'a présenté le jeu m'a expliqué que la zone où je suis, lui il a dû, pendant il jouait 15h à fond, pour trouver tous les secrets en fait de cette zone là. Donc en fonction du nombre de zones qu'il y aura, tu m'utilises par contre. Voilà c'est ça, et à chaque fois aussi il y a une rejouabilité, pourquoi ? Parce que pour crafter tes armures et tes armes c'est bien connu dans Monster Hunter, on peut toujours refaire les quêtes. Et puis voilà. Ensuite on entend, justement c'est Monster Hunter, c'est pour dire que la session de game elle est finie en fait. Original. Ouais originale plutôt. Sinon le jeu il est beau en tant que Monster Hunter, c'est à dire que par exemple, un autre jeu open world de ce style, c'est à dire dans la nature et tout, genre Horizon Zero Dawn c'est beaucoup plus beau, mais ça sera moins vivant, tu vois. Et donc ça demande plus de ressources à Monster Hunter. Forcément. Voilà. Mais ça en tâche pas le plaisir de jouer, on est d'accord. Non du tout, non c'est génial. C'est le principal. On s'y retrouve, ouais voilà, y'a pas de soucis. Et pendant que je jouais en fait en mode découverte, je suis tombé contre un Rattalos, donc voilà le dragon boutique de Monster Hunter, je me suis fait déchirer. Mais voilà, c'était sympa et plaisant. Et sinon voilà donc grosse surprise pour ce Monster Hunter, je le conseille à tous les fans et surtout aux néophytes, parce que là y'a plein de choses qui sont rentrées, des nouvelles features, des mécaniques qui font que c'est beaucoup plus simple. Maintenant on peut manger en plein combat, on peut prendre des potions dans son coffre en plein combat. C'est pas pour faciliter la chose, mais c'est parce qu'avant c'était vraiment embêtant, qu'il fallait bien se préparer et là je pense que pour toucher un plus large public, Capcom, ils n'avaient pas le choix que de s'afficher la chose. Un peu comme FF. Un peu comme FF, c'est ça. Justement c'est la question que je voulais poser en fait, par rapport au fait que les néophytes puissent s'y retrouver ou non, c'est au niveau des mécaniques de gameplay, de toutes les touches à connaître, de tous les mécanismes de jeu etc. Est-ce que finalement ce ne sera pas trop difficile pour les personnes qui ne connaissent pas la licence de vraiment rentrer dans le jeu ? Alors en fait non, pourquoi ? Parce que moi par exemple j'ai une session de 20 minutes, et dans cette session-là j'ai dû réapprendre les touches et tout, et si tu veux c'est très intuitif, tout passe par un menu radial tu vois, et au-delà de ça les touches pour combattre c'est très simple, c'est carré, non c'est triangle, rond et R2, et après tu peux combiner les trois pour faire différents combos. Tu as le grappin aussi que tu peux utiliser, ça apporte du dynamisme dans les combats, et tu peux crafter aussi des potions, et enregistrer tes recettes comme ça, ça fait qu'elles se craftent automatiquement après. En fait il y a vraiment des choses qui ont rentré dans le jeu, pour que les gens ne s'y perdent pas, et de toute façon tout le monde t'y retrouvera, il n'y a vraiment pas de soucis. Si vous êtes néophyte, il n'y a pas de quoi, et même en terme de bestiaires et autres, il y aura des clins de deuil pour les fans, c'est-à-dire voilà par exemple le ratalos, tu vois c'est trop connu, tout le monde l'a vu, tout le monde était heureux. Mais si le néophyte ne perçoit pas ses clins de deuil, c'est pas grave, ça ne tâchera pas son expérience de jeu. J'avais une dernière question Mehdi, en fait à l'E3, quand on a vu la présentation, on a pu voir qu'il y avait certains événements aléatoires, pendant la phase de jeu, par exemple on avait vu que, quand on chassait une bête en fait, c'était une sorte de dinosaure, qu'on arrivait dans une zone qui avait une sorte de ptérodactique qui était arrivé, qui l'a attaqué, et puis une autre bête qui est venue gober ce monstre là. Est-ce que pendant cette session de jeu justement, tu as pu voir un événement différent de ce qu'on a pu voir à l'E3 ? Ouais moi j'ai pu voir quelque chose de différent, en fait il y a une grande zone où il y a pas mal de bêtes, donc des herbivores, donc très fascistes, qui ne vous attaqueront pas, et je suis allé plusieurs fois dans cette zone là, et au bout d'un moment c'est là où j'ai croisé le ratalos, il est venu, et en fait si tu veux il volait, il a craché du feu, la bête est morte et il l'a mangé, et moi je suis allé vers lui, je l'ai attaqué tu vois, mais il m'a déchiré. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'est pas tout le temps obligé d'être là, et là ce ratalos il peut être autre part dans la zone, mais il fait sa vie quoi, il a besoin de se nourrir, ensuite il retourne dans son nid, il va dormir, voilà il fait tout ces trucs là, et là oui c'était complètement aléatoire de le croiser. Donc voilà. C'est quand même incroyable. Et j'ai une dernière question justement, en début de vidéo tu as parlé des classes de monstres en fait, herbivores, carnivores, herbivores, c'est bien ça. Ouais c'est ça. Et je voudrais savoir en fait justement, si en fonction de la classe du monstre, si tu les attaques ou non, ça se répercute en fait sur, si tu as des points d'expérience en plus, en moins en fonction de la monstre, alors si tu es pénalisé, si tu attaques des herbivores ou alors ? Pas du tout non, en fait voilà, le jeu c'est vraiment un jeu de chasse, en fait la façon dont c'est exposé, c'est tu vois, chaque bête a ses propres patterns, c'est à dire, c'est comme dans la vraie vie, on va dire qu'un chevreuil il va plutôt par là-bas, et ben là c'est exactement la même chose. D'accord. Les bêtes en fait ont chacun leurs habitudes, et certes quand tu tues un monstre puissant, et tu vois genre un ratalos, tu vas gagner plus d'XP, et de meilleurs ingrédients que si tu tues un herbivore, tu sais lambda qui se balade comme ça tu vois, donc au niveau de ça, oui il y a une différence. Et dernière petite question, est-ce que c'est possible, genre on a vu que, ben Zedda par exemple, c'était possible d'aller directement au boss final, tu vois, il y en a qui ont réussi le challenge, sans avoir forcément, monté en table dans un niveau, de l'exposer, est-ce que là dans Monster Hunter, tu peux tomber sur des monstres justement qui sont beaucoup plus forts que toi, et est-ce qu'il est possible, avec beaucoup d'expérience, et beaucoup de skills finalement, de les mettre à terre et de les tuer ? Alors, en fait, oui c'est possible de croiser ces bêtes là, par contre quand tu es dans une quête, tu vas vraiment tomber dans des monstres qui sont au niveau de ta quête. Voilà. Par contre quand tu es en open world, tu peux tomber sur toutes les bêtes qui peuvent être sur cette map là. Et là oui tu peux, parce que si tu veux, il n'y a pas vraiment encore, en tout cas le mode d'histoire n'a pas été dévoilé dans Monster Hunter, et il n'y en a pas vraiment eu à chaque fois tu vois. Ok. Là, ils vont essayer de scénariser un peu plus la chose, parce que voilà, c'est retour sur console de salon, ils veulent toucher plus de personnes, forcément. Donc voilà. Mais oui, tu peux tomber sur des bêtes, surtout en open world, sur Anos tu vois, et ne pas être préparé. Parce que si tu veux, tu as la map, et tu as 1, 2, 3, 4, enfin tu vois, tu as différents mondes, et c'est le nombre, c'est les levels en fait, c'est-à-dire dans cette zone, c'est le nombre de level 17 tu vois. Et au moins, ils t'avertissent, et tu peux tomber sur des sacrés machins. Ok. Donc pour conclure, c'est vraiment prometteur. En tout cas, ça confirme ce que tu pensais du jeu. Ouais, ouais, très content, très satisfait. Ouais, hyper à mort. Hyper à mort, ça va être cool. En plus c'est en multi, vous allez pouvoir jouer jusqu'à 4 ensemble, vous allez pouvoir faire… Il y a différentes méthodes pour approcher un monstre, enfin que ce soit en hauteur, sous terre, parce qu'il y a des racines, vous pouvez aller en dessous et remonter après, enfin voilà, il y a différents levels à chaque fois sur une map. Enfin voilà, différentes façons d'appréhender un monstre, d'attaquer, et voilà, c'est des pièges, il y a même des pièges naturels, enfin là j'y pense, il y a un crapaud, si tu chouches dedans, il te défendre, il te donne des coups de jus. Donc ça fait que tu peux tirer dessus avec ton grappin, et ça électrocuque les monstres qui sont autour. Enfin voilà, il y a plein de trucs comme ça. Et donc voilà. Très complexe. Donc on aura des monstres sous-marins ? Non, normalement ils l'ont précisé, il n'y aura pas des bêtes aquatiques. Enfin, il y a des poissons et tout, mais parce que dans certains Monster Hunter, tu pouvais aller sous l'eau combattre des boss, et là normalement ils ont dit qu'il n'y en aurait pas. Ok. On verra. C'est tout pour ce Monster Hunter, mais c'est tout pour ce Monster Hunter. Ok, alors n'hésitez pas à liker la vidéo si vous l'avez aimée, à commenter si vous voulez réagir justement sur ce Monster Hunter World, à vous abonner à la chaîne Youtube si ce n'est pas déjà fait, à checker l'aperçu écrit dans la description de la vidéo. Et à vous abonner comme d'habitude, Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. On se dit à la prochaine. Ciao. Bonne tchasse.